Un 9e convoi humanitaire russe de 130 camions a passé la frontière russo-ukrélienne. Ce vendredi, 50 sont arrivés à Donetsk et les autres ont rejoint Lugansk. Dans ces camions, des radiateurs, du matériel de construction, du sucre, de la viande, du poisson à conserve. Une aide bienvenue pour les populations de l'Est de l'Ukraine. Un grand merci à nos frères en Russie pour leur aide. Parce que l'Ukraine nous a complètement abandonnés. La nuit dernière, le président Poroshenko se félicitait qu'il n'y ait pas eu de mort pendant 24 heures après une nouvelle trêve instaurée mardi. Mais ce vendredi matin, deux militaires ont été tués près de Pavlopil et cinq bombardements ont eu lieu. Les insurgés n'ont pas assez de patience pour observer un cessez-le-feu. Durant les dernières 24 heures, ils ont attaqué nos positions à six reprises avec des tirs en rafale. Et hier, selon nos informations, deux civils ont été blessés. C'est dans ce contexte que le ministre ukrainien de la Défense a prévu de renforcer les effectifs de l'armée et souhaite doubler le budget militaire pour 2015, alors que le pays est au bord de la faillite et que le Premier ministre Yatsenyuk réclamait encore hier plusieurs milliards d'euros d'aide aux Occidentaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !